Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale, en fait ? C'est l'éradication de la paysannerie qui se fait massacrer au frou. Les pesticides sont sortis de la guerre, les fertilisateurs sont sortis de la guerre. L'invention des gaz moutardes qui va donner tous les insecticides. La Révolution verte a reçu un prix Nobel pour la paix. Et la Révolution verte, elle était verte par la couleur du dollar. C'est appelé la Révolution verte comme une alternative à la Révolution verte qui est spreadée par la Chine. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'une des plus grandes rates de suicide du monde. C'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres, ça suffit. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu parce que ça commence à être franchement pénible. Ça peut se terminer à la mitraillette cette affaire. Parce que c'est une grande violence d'empêcher les gens de vivre. On voyait des trucs complètement fous, des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Comme ces crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc pour revenir au Danemark. Ils ont essayé de faire des oeufs carrés, ils y sont pas arrivés. Dans les années 70, on n'avait pas le droit de dire qu'on cultivait bio parce que c'était, paraît-il, de la concurrence déloyale. On parle d'environnement, mais jamais du fait que le premier environnement des humains, c'est le corps maternel. L'économie, le sens moderne, c'est un truc de mec. Pour eux, toute l'environnement s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défense la terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec. Alors que faire ? Quelques solutions sont indiquées dans ce film. Bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Bientôt, quand on a table, on ne l'a pas de pressure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.